Jouer la musique française, je peux vous dire que ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Je n'ai pas vraiment fait quelque chose de spécial. C'était quelque chose qui m'a été très très proche. Et tout naturellement, j'ai commencé à jouer Satie, tout naturellement Debussy, tout naturellement Ravel. C'est des reflets ou des échos de votre âme. On ne peut pas définir, mais en fait, c'était toujours le magnétisme vers la France, vers la musique française. Et donc, plusieurs éléments ont été réunis pour venir à Paris. Et donc ça, je pense que ça a changé complètement ma vie, ma direction de ma vie. Et surtout, de travailler avec un tel musicien qui m'a complètement changé la vision de musique et l'apprentissage de piano, qui est de Michel Sonny. En fait, grâce à cette préparation, j'ai quand même réussi à trouver un endroit où j'étais très très épanouie. Et depuis, donc, la France est devenue mon deuxième pays qui m'a porté beaucoup, beaucoup dans le plan musical, professionnel. Une des grandes émotions que j'ai vécues en France, à Paris notamment, c'était le premier concert quand je suis arrivée pour le concours Marguerite Long. Et je suis allée à la salle Gabouk et ça a été très impressionnant parce que cette salle, en fait, m'a tellement donné à venir après que chaque fois que je joue dans cette salle, je suis très émue. C'est les événements qui marquent votre existence, votre âme, votre personnalité. Quand j'ai reçu la médaille de Chevalier des Arts des Lettres en Géorgie, c'était une émotion très forte. C'est l'ambassadeur de France en Géorgie qui m'a décorée avec toute la télévision, avec le président de Géorgie qui est venu spécialement. Ça m'a beaucoup donné beaucoup d'impulsion pour continuer justement ce que j'ai fait encore plus activement. Et voilà, donc ça c'était des choses qui étaient toujours liées avec la France. Je suis géorgienne d'origine, mais la France m'a tellement donné et tellement apporté que moi je me sens aussi un peu française.